Je m'appelle Émilie Frankel, je suis directrice adjointe de l'Institut d'études politiques de Fontainebleau, UPEC. En charge des transformations pédagogiques, je suis initiatrice d'une convention citoyenne étudiante. Le plus grand défi pour la jeunesse, c'est d'être formée et d'être préparée pour l'avenir, pour la crise environnementale qui s'accentue, qui ne va pas s'améliorer. Et donc, c'est de trouver des moyens d'agir, de ne pas seulement subir. Moi, j'appartiens à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et donc, nous, notre challenge, c'est justement de pouvoir accompagner cette jeunesse de l'armée pour répondre à cet immense défi. Et la difficulté, c'est de nous transformer, nous, et nous former, nous, pour pouvoir accompagner ces jeunes. J'ai initié une convention citoyenne étudiante dans mon université. On a adapté la convention citoyenne pour le climat. À travers ce dispositif, l'idée, c'est de transformer la politique environnementale, sanitaire et aussi sociale de l'université. Mais en partant vraiment de cette urgence environnementale. Et donc, d'impliquer les étudiants à la fois dans le dispositif, dans la transformation de l'université, les liens de l'université avec le territoire. Et donc, de les former en leur mettant le pied à l'étrier. Je suis très fière de cette convention citoyenne étudiante. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ce dispositif, c'est d'avoir fait éclater les cours et la hiérarchie qui existe à l'université entre étudiants et enseignants et chercheurs, mais aussi entre disciplines, entre différentes années aussi. Et ce qui est intéressant dans notre dispositif, c'est que tout le monde est à égalité. Tout le monde doit se former. En fait, les enjeux sont trop immenses. Personne n'a la réponse. Et donc, c'est d'avoir créé cet outil avec les étudiants pour que tous ensemble, on essaie de construire notre avenir. J'ai trouvé que ce que l'IEP de Rennes avait mis en place, de monter une traversée avec les étudiantes en quatrième année, une traversée en bateau de trois semaines pour oublier les cours traditionnels et apprendre autrement au contact direct avec la nature. J'ai trouvé que c'était une très, très bonne initiative. Ma plus grande source d'espoir, c'est la volonté d'agir de la jeunesse et sa capacité d'agir. Sous-titrage Société Radio-Canada